...américaine. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour la grande édition et un petit coucou à Olivier Galzy que vous retrouverez évidemment très vite à cette place. Ils ont voté non, il a voté oui au traité budgétaire européen. Yannick Jadot sera notre invité à 22h15. Qu'a-t-il pensé de l'intervention de Cécile Duflo qui reste au gouvernement sans vraiment livrer sa position personnelle ? Où va son parti ? Ce non est-il aussi son échec ? L'eurodéputé Europe Écologie Les Verts nous répondra. Mais d'abord, voici le journal et c'est avec Florent Péfer. Bonsoir Florent. Bonsoir Maya Caen. Facebook déraille plusieurs utilisateurs du réseau. Ils ont eu un sérieux coup de chaud aujourd'hui. Leurs messages privés sont devenus accessibles à tous, visibles sur leur profil public. Un bug qui peut vite se transformer en cauchemar évidemment. On vous dira ce qu'il faut faire dans un instant si vous êtes concerné. Les secours jettent l'éponge au Népal. On ne retrouvera pas les deux alpinistes français vivants portés disparus avec un Canadien depuis cette avalanche qui a tué neuf personnes samedi soir. Tous étaient des alpinistes expérimentés. Un numéro d'équilibriste. Cécile Duflo reste ministre malgré le vote de son parti contre la ratification du traité européen. Elle se dit solidaire du gouvernement sans dire pour autant si elle soutient personnellement ce traité. Alors cette explication est-elle suffisante ? Nous poserons la question à Yannick Jadot dans un instant. Et puis il aura fallu 11 ans, 11 années d'enquête de procès. Finalement la cour d'appel de Toulouse a tranché dans l'affaire AZF. L'explosion était bien due à un accident chimique. L'exploitant du site Grande Paroisse est condamné. Son directeur également, un an de prison ferme. On commence donc avec le petit conseil du soir.